Nous, on a un contrat avec le Kojo, il fait 76 pages. On a 76 pages de contrat pour mettre tout au carré entre l'organisation et nous. Donc il y a quand même une forme de pression d'être sous les caméras du monde entier. Les yeux du monde seront rivés sur le triathlon. Il y aura nos produits, donc nous, on veut que tout soit parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Odyssée P24 par Zéro D. Dans les épisodes précédents, on a vu que Zéro D allait équiper la moitié des nations représentées, 41 en tout, pour Paris 2024 sur l'épreuve de triathlon. On va voir aujourd'hui une épreuve bien particulière qui est la natation et on va essayer de s'attarder sur un tout petit objet qui s'appelle le bonnet de bain. Et vous allez voir qu'il y a une particularité sur ce bonnet de bain dans cet épisode. On vous explique pourquoi et c'est maintenant. Bonjour les gars ! Hello ! Salut ! Bonjour Pierre, bonjour Fred. On va voir la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez eu justement l'opportunité de faire tous les bonnets de bain de tous les athlètes sur cette épreuve de natation ? En fait, on a démarré avec ce bonnet qui est un bonnet que les athlètes utilisent depuis maintenant trois années. Ça, c'est le bonnet qui est utilisé par tous les athlètes sur les World Triathlon Championship Series qui sont en fait les étapes de Coupe du Monde. Et on a commencé le partenariat avec World Triathlon. Donc World Triathlon, c'est le nom de la Fédération Internationale de Triathlon. Et on a démarré un partenariat avec eux sur les bonnets des athlètes sur les étapes de Coupe du Monde. Et à l'approche des Jeux Olympiques, on a commencé les discussions en format tripartite, c'est-à-dire World Triathlon 0D et le comité d'organisation olympique. Et c'est comme ça qu'on a réussi à démarrer l'aventure olympique pour les bonnets de bain. Et on va passer de ce bonnet de bain à celui-là pour Paris 2024. Et comment on a fait ça ? C'est un petit peu au gré des différentes années et d'expérience avec 0D. On a eu un athlète notamment qu'on a sponsorisé il y a de ça presque 10 années qui s'appelle Chris Guemel. Et qui désormais travaille dans les instances de World Triathlon. Et c'est grâce à ce biais-là qu'on a pu commencer de rentrer en contact avec des gens de World Triathlon. Et à pouvoir commencer de discuter d'un partenariat entre 0D et la Fédération Internationale. Et donc on a démarré comme ceci. Et à l'approche des Jeux Olympiques, il y a un produit sur lequel il y avait un souci pour l'organisateur. Et il avait besoin que World Triathlon valide vraiment un produit et une caractéristique spécifique sur le bonnet de bain. Et ce produit-là ne fait pas partie des produits que le comité olympique était capable de faire. Et c'est comme ça qu'on a réussi à démarrer l'aventure olympique sur le bonnet de bain. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous d'être le fournisseur officiel de bonnet sur l'épreuve de natation en particulier ? Je pense que c'est une grande fierté. Ça a l'air d'un petit produit anodin comme ça, mais il va être quand même porté par tous les athlètes. Il va y avoir de superbes images au moment du départ, puisque tous les athlètes vont être alignés sur le ponton. Ça va octroyer une belle visibilité pour la marque. Et voilà, nous en tant que TPE française, on est super fiers de graver ça un peu dans l'histoire du triathlon et dans l'histoire de l'olympisme, d'apporter notre contribution à l'organisation. Donc un petit produit, mais je pense avec un bel impact visuel en tout cas. Et aussi, je pense qu'il y a une valeur sentimentale en fait. Moi, je ne suis pas du genre à garder mes trophées, mes médailles. Mais un truc que je garde, c'est mes bonnets de course. Donc j'ai par exemple mon premier bonnet de mes premiers championnats du monde junior à Edmonton. Je crois que c'est 2001, mais je l'ai encore. Et voilà, c'est un produit que tous les athlètes vont garder avec eux. Peut-être qu'ils vont partager avec leur famille. Pour vous, c'est vraiment un symbole important. J'ai cru comprendre qu'il y allait avoir plusieurs bonnets de bain par athlète. Et j'aimerais Fred que tu reviennes un petit peu dessus. Combien il y a de bonnets de bain par athlète ? Alors le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques prévoit deux bonnets par athlète. Donc chaque athlète recevra deux fois son numéro. La raison, c'est potentiellement, si jamais l'athlète perd son premier bonnet, il y en a un deuxième en cas de perte et ou de casse. Et en plus de ça, nous, pour pallier un petit peu à toutes les éventualités, nous aussi, on sera présent sur Paris. Et on amènera avec nous des bonnets additionnels qui pourront servir ou pas. Mais en tout cas, comme disait Pierre, c'est un petit objet. Mais derrière ce petit objet, il représente beaucoup de travail, pas mal de casse-tête. Et il faut être sûr qu'au départ, les 55 athlètes ont le bon bonnet de bain avec le code pays. Et ça, c'est pas mal de soucis à régler. En plus, moi, j'ai en tête aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Au moment du départ, il y a eu un petit souci dans l'organisation. Il y a un bateau à moteur, je pense que ça devait être un bateau caméra, en fait, qui était placé devant le départ. Je ne sais pas, il y a eu une incompréhension. Ils ont donné le départ alors que le bateau était vraiment à 5 mètres devant les athlètes. Il accélère, il est parti. Donc, il y a quand même une forme de pression d'être sous les caméras du monde entier. Les yeux du monde seront rivés sur le triathlon. Il y aura nos produits. Donc, nous, on veut que tout soit parfait. Donc, c'est pour ça que le Kojo prévoit deux bonnets par personne. Ils ont aussi un bonnet, en fait, qui va être à proximité de la ligne de départ. Si jamais un athlète le déchire ou l'égard entre la transition et le départ. Nous, on a prévu, pareil, des plans B, des plans C au niveau de la production. En fait, il y a huit jeux, c'est ça ? Oui, au total, il y en a huit. Il y a huit, alors qu'ils vont seulement courir avec un seul nager, en tout cas avec un seul bonnet. Oui, voilà, c'est ça. Puis, en termes de production, on va le voir. Frédéric parlait de casse-tête. Petit objet, mais avec du fait des couleurs, du fait du tirage au sort du ponton qui a eu lieu, là, il y a seulement une semaine. Pas mal de petits challenges à relever. Et là, c'est vraiment un gros challenge d'avoir toute l'opportunité de s'occuper de tous les bonnets de bain. Et justement, on va revenir un peu sur ce coup de couleur parce qu'il n'y a pas un bonnet de bain avec la même couleur. Alors, il n'y a pas un bonnet de bain qui va être identique à un deuxième. Ils sont tous différents, numérotés de 1 à 56. Il n'y a pas de numéro 13, donc ça, il faut le savoir. Donc, de 1 à 56, il n'y a pas de numéro 13, ça fait donc 55 athlètes. Ils sont tous différents parce qu'ils vont tous avoir un numéro, donc de 1 à 56. Et là, à cet instant précis où on parle, il n'y a pas encore ici le code pays, mais pendant l'épreuve, il faut que le numéro 1 qui a été tiré au sort doit avoir le code pays. Donc, par exemple, les Français, ils vont avoir le code pays, donc FRA, quelqu'un des États-Unis, USA. Et donc, chaque bonnet doit être vraiment personnalisé et customisé pour répondre au cahier des charges qui est fixé par le Kojo et par World Triathlon. Et donc, toutes les dizaines, la couleur du bonnet change. Donc, au total, on a six couleurs de bonnet, six couleurs différentes. Ces couleurs différentes, elles viennent aider le speaker, elles viennent aider les coachs à identifier les athlètes. Quand tous les athlètes vont être dans l'eau, ça va bagarrer, entre guillemets. En tout cas, c'est très délicat de reconnaître un numéro 1 ou un numéro 7 quand on est ne serait-ce que sur les bords de la Seine. Et du coup, en fait, les codes couleurs des pays vont... Les codes couleurs des bonnets vont aider à l'identification des athlètes. Par exemple, on sait que les hommes, les Français, on sera en couleur rouge ou bleue ? Rouge. Rouge les hommes, bleu les femmes. Bleu les femmes. Et effectivement, ça aide énormément puisqu'on... Donc là, il y a un tirage au sort qui est effectué par World Triathlon. Et grâce au tirage au sort, on sait que le numéro 1, ça va être quelqu'un d'Azerbaïdjan, un homme. Et il va avoir la couleur jaune. Donc, au loin, on peut facilement identifier grâce à la couleur du bonnet, aux numéros et au code pays. Ça permet très facilement de reconnaître tel ou tel nageur et d'avoir un peu plus d'informations au fil de la course pour la partie natation. Et là, Pierre, tu as pris un bonnet un peu spécifique qui, lui, est un bonnet rose. Alors, je connais un peu justement l'histoire de ce bonnet. Mais explique-nous un peu quelle particularité a ce bonnet. Ça, c'est le bonnet où tout le monde se demande s'il va avoir l'eau ou pas. Ça, c'est le bonnet qui va servir exclusivement au repérage de la natation. Donc, en amont de la course, il y a un créneau qui est prévu par l'organisation pour que les athlètes puissent reconnaître le parcours natation. Donc, on va rappeler, dans la Seine, pont Alexandre III, deux tours de boucle de longueur un petit peu différente. Au total, 1500 mètres de natation à réaliser en aller-retour. Et donc, ce bonnet, il va servir uniquement sur ces repérages-là. Avec, voilà, on pense que peu d'athlètes, voire pas d'athlètes iront tester l'eau. Mais peut-être plutôt des coachs, des gens de la DTN. Là, l'idée, c'est de repérer les courants, d'avoir des repères visuels quand on est dans l'eau, de voir le soleil, à quelle hauteur il sera, est-ce que ça va gêner la vision, puis prendre quelques petits repères. Tu disais juste avant, est-ce qu'ils vont voir l'eau de la Seine, ces bonnets, les roses ? Ouais, là, c'est encore, au moment où on tourne, on est à un petit peu plus de deux semaines de la course. Et vous avez des infos là-dessus ou pas ? On a des infos. Moi, je pense que la course aura lieu comme elle est prévue, natation dans la Seine. Les triathlètes, on va le dire, c'est super important, les triathlètes n'ont pas peur d'aller nager dans la Seine. C'est plutôt le grand public qui se préoccupe de la santé des athlètes. Nous, en tant qu'anciens triathlètes pro, voilà, on a nagé dans des eaux troubles. On est loin d'être les seuls. Il y a aussi beaucoup d'amateurs qui courent dans des eaux troubles. Voilà, je disais, le repérage. Je pense que les athlètes pro ne vont pas prendre le risque, effectivement, d'aller 3-4 jours avant la course. Ils ne vont pas prendre le risque d'aller dans la Seine. Donc, ces bons héros sont faits un peu pour les entraîneurs, pour qui va nager à la place des athlètes ? Non, à la base, ils sont vraiment faits pour les athlètes. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que voilà, les athlètes… Mais comme on le disait, il y a certains athlètes, et où la plupart est la grande majorité, qui ne vont certainement pas prendre le risque de nager quelques jours avant la course. Et donc, ils seront transférés au coach qui pourra y aller à leur place. Mais non, à la base, c'est vraiment pour les athlètes. Ils reçoivent dans leur package, ils vont recevoir deux bonnets comme ceci et deux bonnets avec leur numéro. Et donc, dans l'ordre des choses, sur la partie repérage, ça sera ce bonnet-là. Et le jour de la course, ils sortiront le bonnet avec leur numéro, leur code pays. Et ça, ça sera vraiment pour la course. Alors, on enregistre actuellement, je crois qu'on est à J-12 des JO, ou en tout cas de la cérémonie d'ouverture, mais un peu plus de l'épreuve de triathlon. Donc, la vôtre en l'occurrence, parce que quand on va regarder la télé, ça va être 0D qu'on va regarder. Parce que les bonnets, ça va être vous. Et comme tu l'as dit, pour une TPE française, je trouve ça incroyable, surtout à Paris. Comment vous allez procéder à la dernière minute là pour codifier et pour pouvoir justement marquer ces bonnets ? Alors là, comme Pierre le disait, on a fait plusieurs scénarios, plusieurs plans. Il y a un scénario où on a commandé un système de tatouage spécifique. Donc, pas pour la peau, mais spécifique silicone qui vont nous permettre de pouvoir rajouter le code pays. Donc, numéro 1, A-Z-E pour l'Azerbaïdjan, chez les hommes, etc. Donc, il y a une partie manuelle qu'on va gérer, nous, ici. Et il y a un autre scénario où les bonnets vont être directement marqués en sérigraphie. Et si les bonnets en sérigraphie sont là dans les temps, ça sera ces bonnets-là qui seront utilisés le jour de la course. Donc, nous, en fait, on a nos différents plans et on va voir en fonction de la logistique comment ça va se dérouler pour fournir à l'athlète le bon bonnet dans les bonnes couleurs avec le bon code pays. Et d'ailleurs, sur les bonnets, on va utiliser la même stratégie que sur les trisuites, les trifonctions des athlètes. On n'envoie pas tous les bonnets ensemble. En fait, on va envoyer un jeu de bonnets sur une expédition, un autre jeu de bonnets sur une autre expédition, etc. Parce que si jamais il y a un souci de transport, imaginons le camion brûle. Au moins, il y a d'autres bonnets dans un autre véhicule. Donc là, c'est vraiment une stratégie où on essaye d'identifier tous les risques, à la fois les risques de retard et puis les risques qui ont très peu de chances d'arriver. Mais si jamais cette occurrence se produisait, il y a le plan B, le plan C, etc. Vous avez tout prévu, quoi. Vous êtes prêts d'arriver. On a travaillé pour ça. Frédéric, est-ce que tu peux revenir justement sur le cahier des charges que tu dois tenir sur les logos en matière d'affichage sur ces bonnets ? Alors oui, c'est vraiment hyper réglementé sur les dimensions des différents logos et sur les quantités de logos où doit apparaître le numéro. Donc le numéro doit apparaître de chaque côté du bonnet. Il y a les anneaux olympiques aussi qui apparaissent de chaque côté du bonnet. Le numéro, ça a l'air tout bête, mais ça, c'est la police d'écriture de Paris 2024. Donc c'est-à-dire que Paris 2024, ils ont une charte graphique. Ils nous envoient la charte graphique. Il faut qu'on reprenne les polices d'écriture de Paris 2024. Le code pays qui, pour le moment, n'est pas encore affiché ici, a une certaine dimension aussi à être respecté et doit être dans la police d'écriture de Paris 2024. Nous, on a un contrat avec le Kojo, il fait 76 pages. On a 76 pages de contrat pour mettre tout au carré entre l'organisation et nous. Et donc à l'intérieur de ça, on va y retrouver ce que je viens d'expliquer, les différentes règles. Chose toute bête, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le bonnet, il est asymétrique. Donc nous, le logo 0D, on ne l'a que d'un seul côté. Ça, c'est pareil, c'est tout bête, mais moi, j'ai échangé des dizaines d'emails à ce sujet pour leur expliquer qu'on pouvait éventuellement faire un logo plus petit, mais le mettre des deux côtés. Mais ça, c'est interdit dans justement cette charte. On n'a pas le droit de faire ça. Donc le bonnet est asymétrique. Donc en fonction du choix de l'athlète et de l'orientation de la caméra, il pourrait être visible ou non. Donc ça, voilà, c'est plein de petites choses. On en reparlait tout à l'heure. C'est un petit objet, mais c'est hyper réglementé et c'est énormément de travail sur les dispositions, les tailles, les polices d'écriture, etc. J'ai une question ? Moi aussi, j'ai une question. Frédéric, toi, tu le mettrais dans quel sens du coup ? Moi, je le mettrais dans ce sens-là. Ouais, comme moi. Le logo, je l'aurais mis ici. Je l'aurais mis devant, mais bon, après, nous, c'est parce que c'est 0D. Mais tu sais pourquoi aussi ? Parce que tout simplement, en fait, les athlètes, ils vont tourner sur leur gauche. Donc en fait, je ne sais pas. Mais tu as le numéro des deux côtés, de toute manière. Ouais, mais là, tu vois, de ce côté, il va être à l'arrière de ma tête. Alors que, de ce côté, il va être à l'avant de ma tête. Donc en fait, ça va être plus beau. Mais tu auras pareil aussi. Il sera devant toi. Ah ouais, aussi. Il sera devant toi. Non, mais moi, je le mettrais de ce côté, tu vois. Est-ce que vous allez faire une série pour les particuliers ? Alors, c'est une super question. Le fait qu'il y ait le logo 0D avec les anneaux, ça, c'est... On n'a pas le droit de commercialiser des produits comme ça. Une fois de plus, les normes, les réglementations font que ça, on n'a pas le droit. Par contre, on a prévu un bonnet spécial Paris 2024 sur une capsule, un univers vraiment spécifique et dédié aux Jeux Olympiques et donc à Paris. C'est une excellente transition justement pour passer et pour promouvoir en fait l'épisode prochain où là, dans le prochain épisode, on va parler un peu de cette capsule de 0D pour P24. Et j'espère que cet épisode vous a plu. On attend le jour J avec un pas de chance pour voir ces bonnets de bain et pour voir tous les athlètes avec cette marque 0D. Je pense que vous allez avoir encore plus d'envie d'être derrière ces athlètes. On se retrouve pour le prochain épisode d'équipe. Ciao ! Et voilà, on a créé cette capsule pour rendre hommage et puis laisser une trace dans l'histoire de 0D avec des produits qui sont en... Alors des quantités vraiment très faibles et des clins d'œil, remplis de clins d'œil au triathlon et aux Jeux Olympiques. Sur un t-shirt oversize comme porte-pierre, seulement 55 exemplaires. Merci. 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 Merci.